On le constate encore clairement aujourd'hui, le climat de tension entre différentes communautés de Montréal grimpe à la vitesse de l'éclair. Malgré les appels au calme lancés ces derniers jours, rien n'y fait, des gestes répréhensibles sont commis presque quotidiennement. Aujourd'hui, ce sont des coups de feu tirés vers deux écoles juives qui provoquent des réactions dans la classe politique, mais surtout Yves, c'est aussi la cause de beaucoup d'inquiétudes dans la communauté juive. Oui, c'est le choc et l'horreur. Et là, je reprends les mots qui ont été prononcés tantôt par un membre de la communauté que j'ai rencontré devant l'une des écoles. Et je vous invite à regarder la photo à l'écran, Sophie, parce que ça, c'est au moins un projectile qui a fait ce dégât. Il a traversé les portes d'entrée de l'une des écoles qui est située sur le chemin Décune, c'est dans le quartier Côte-des-Neiges. Puis non loin de là, il y a une autre école ciblée encore là, Sophie, par des projectiles situés sur l'avenue Sainte-Kevin. Et Valérie Plante et le service de police, le directeur adjoint du SPVM, tenaient à rencontrer les journalistes tantôt pour lancer un appel au calme. Le directeur adjoint du SPVM qui nous a dit par ailleurs qu'on va augmenter la visibilité des policiers autour des écoles. Voici une réaction, Sophie. C'est inacceptable et on ne va pas tolérer que des gens aient peur à cause qu'ils portent un signe religieux, par exemple, ou des enfants qui vont à l'école. On ne va jamais accepter ça. Et puis un développement important, Yves. On sait maintenant qu'une plainte a été déposée à la police. C'est une plainte qui vise l'imam autoproclamé Adil Cherkaoui. Oui, c'est un discours qualifié par M. Legault d'incitation à la haine, prononcé le 28 octobre dernier, je le rappelle, par Adil Cherkaoui, cet imam controversé montréalais devant quand même une foule imposante. Andy Saint-André, notre collègue, et le journal Le Montréal ont eu des confirmations auprès du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. On confirme qu'une plainte a été déposée. Le SPVM ne veut pas le confirmer. C'est dans ses habitudes, Sophie. J'ai quand même posé cette question tantôt. Bien, pour le moment, c'est trop tôt pour nous de faire de commentaires à cet effet-là. On est en analyse du dossier. On est en train de parler avec nos partenaires là-dedans parce que c'est quand même un dossier complexe. Donc, à ce moment-ci, je ne peux pas faire de commentaires s'il va y avoir une arrestation à court ou à moyen terme. C'est sûr que ça préoccupe le SPVM, puis on le prend au plus haut sérieux. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus présentement, puis on fait l'analyse de ce dossier-là. M. Cherkaoui, sur les réseaux sociaux, a dit aujourd'hui qu'il avait tous les politiciens et les journalistes sur le dos, Sophie. Merci.